Comment choisir vos compléments alimentaires pour les cheveux ? Donc déjà il faut regarder la composition, il faut qu'il y ait de la vitamine B8 et de la cystine. En fait c'est une vitamine et un acide aminé qui sont essentiels à la synthétisation de la kératine. Et la kératine est le principal composant du cheveu. Donc pour commencer Luxol contient que 30% de vitamine B8 et pas de cystine. Ensuite Nureactive 300% de vitamine B8, on est déjà mieux mais toujours pas de cystine. Ensuite Phytophaner contient 300% de biotine, donc c'est pareil que de la vitamine B8 mais pas de cystine. Même s'il y a des choses très bien, pour moi la cystine est quand même essentielle. Ensuite Forcapil, formule fortifiante, lui est très bien, 900% de vitamine B8 et 300mg de cystine. Ensuite là on est sur un autre Forcapil, donc pareil très bien, 900% de vitamine B8 et 300mg de cystine. Ensuite Onobiol, lui il est vraiment pas fou, il n'y a que 130% de vitamine B8. Par contre une nouvelle de la cystine on est bien, il y a 400mg. Et ensuite Forcapil, pousse croissance résistance, pour moi c'est le meilleur, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a 900% de vitamine B8 et 400mg de cystine. Donc voilà, maintenant vous savez comment choisir vos compléments alimentaires sans vous faire avoir. Merci. Merci.